Dans ce module vidéo, j'aimerais vous parler aujourd'hui du downswing. C'est le moment où la tête de club prend son élan de l'arrière vers l'avant. Les éléments prioritaires que vous devez installer dans le début du downswing sont l'armement des poignets, déjà créé en fin d'élan arrière et que vous devez consolider en début de downswing. Cette consolidation de l'armement des poignets est indispensable pour pouvoir lancer votre tête de club vers l'impact. Cet armement retenu aura pour conséquence le retard de la tête de club sur les poignets, qu'on appelle le lag. Le lag est l'élément indispensable du lancement de la tête de club vers l'impact. Cet élément est nécessaire pour obtenir le meilleur contact possible. Cet armement des poignets en début de downswing accompagne l'installation progressive du poids vers le pied gauche. Cette installation progressive du poids vers le pied gauche doit être à son maximum au moment de l'impact. Cette jambe gauche qui s'ancre dans le sol devient maintenant le pivot de votre swing. Votre tête de club retrouve la position qu'elle avait à 21h lors de l'élan arrière. Ce sont les bras qui lancent la tête de club en circulant devant le torse du joueur. Les bras s'allongent progressivement pour obtenir leur allongement maximal post-impact. Il est impératif que dans toute cette séquence de swing, la tête du joueur visualise sa zone d'impact. Si la tête du joueur quitte prématurément la zone d'impact, l'axe du swing est modifié. La vitesse de tête de club est progressive et doit être en accélération à l'impact. Ce que vous devez retenir du down-swing jusqu'à l'impact, le maintien de l'armement des poignets, le lancement progressif de la tête de club par les bras et l'installation progressive du poids sur la jambe gauche. A bientôt et bon golf ! Sous-titrage Société Radio-Canada